Neuf proverbes. Thème. Nourriture. 1. Les bons soins sont la moitié de la nourriture d'un cheval. Proverbe danois. Ce proverbe danois, « Les bons soins sont la moitié de la nourriture d'un cheval », signifie que pour qu'un cheval soit en bonne santé et bien nourri, il ne suffit pas seulement de lui donner de la nourriture en quantité suffisante, mais il est également essentiel de lui apporter les soins nécessaires. Cela met en avant l'importance des soins et de l'attention que l'on doit porter à un cheval pour assurer son bien-être et sa vitalité, au même titre que son alimentation. En d'autres termes, prendre soin d'un cheval est aussi important que lui donner à manger. 2. Les hommes exténués par le besoin de nourriture deviennent impitoyables. Proverbe sanscrit. Ce proverbe sanscrit signifie que lorsque les gens sont affamés et dans le besoin de nourriture, ils peuvent devenir impitoyables ou cruels pour satisfaire cette nécessité fondamentale. Cela souligne comment les besoins de base comme la nourriture peuvent parfois pousser les individus à agir de manière inattendue ou même contraire à leur nature habituelle. 3. La bonne nourriture fait la belle figure. Proverbe franc-comptois. Ce proverbe franc-comptois signifie que manger sainement et de manière équilibrée permet de maintenir une apparence physique agréable. En d'autres termes, le fait de bien se nourrir a un impact positif sur notre santé et notre apparence extérieure. Cela souligne l'importance de choisir des aliments de qualité pour prendre soin de notre corps et de notre bien-être. 4. Habits chauds et bonne nourriture rendent bon chaque mois d'hiver. Proverbe breton. Ce proverbe breton signifie que durant les mois d'hiver, le fait d'avoir un logement chaud et de la bonne nourriture contribue à rendre cette période plus agréable. En effet, en prenant soin de son confort et de son alimentation, on peut mieux affronter les rigueurs de l'hiver et en profiter pleinement. Cela met en avant l'importance de prendre soin de soi et de son bien-être, surtout pendant les saisons les plus froides. 5. Grand travail, petite nourriture. Proverbe breton. Ce proverbe breton, grand travail, petite nourriture, met en avant l'idée que parfois, malgré les efforts fournis, les récompenses ou les résultats obtenus peuvent être modestes. En d'autres termes, il souligne que le travail acharné ne garantit pas nécessairement une récompense à la hauteur de l'investissement en termes de temps et d'énergie. Cela peut être interprété comme un avertissement sur la nécessité de bien évaluer si les efforts déployés valent réellement la peine et s'ils mèneront à des résultats satisfaisants. 6. Chaque jour amène sa nourriture, chaque matin apporte son pain. Proverbe danois. Ce proverbe danois signifie que chaque jour apporte son lot de défis, d'opportunités et de ressources pour nous permettre de subvenir à nos besoins. Il souligne l'idée que chaque nouvelle journée est une occasion de trouver ce dont nous avons besoin pour avancer dans la vie. En nous rappelant que chaque matin est une nouvelle opportunité de trouver notre subsistance, ce proverbe met en avant l'idée de rester optimiste et persévérant face aux défis quotidiens. 7. La nourriture donnée aux pauvres est le sacrifice le plus agréable à Dieu. Proverbe Bible. Ce proverbe de la Bible signifie que donner de la nourriture aux personnes dans le besoin est une action très appréciée par Dieu. Cela souligne l'importance de l'aide et du soutien envers les plus démunis, et montre que ces actions sont vues comme des sacrifices louables et vertueux aux yeux de Dieu. Cela met en avant la valeur de la générosité et de la solidarité envers les personnes moins fortunées. 8. L'enfant unique meurt ou de faim ou d'abondance de nourriture. Proverbe Gabonais. Ce proverbe Gabonais met en avant le fait que l'enfant unique peut souffrir de deux extrêmes. Soit il manque de nourriture et meurt de faim, soit il est suralimenté et meurt des conséquences de l'abondance de nourriture. En d'autres termes, il souligne les risques et les difficultés spécifiques auxquelles peut être confronté un enfant unique, que ce soit en termes de privation ou d'excès, en l'absence de frères et sœurs pour partager les expériences et les responsabilités. 9. Qui bout de sa nourriture étonne son derrière. Proverbe breton. Ce proverbe breton signifie que celui qui bout de sa nourriture risque de surprendre son derrière, c'est-à-dire que celui qui refuse de manger peut subir des conséquences inattendues ou désagréables. En d'autres termes, il met en avant l'idée qu'il est important de prendre soin de son corps en s'alimentant correctement, car négliger sa nourriture peut avoir des répercussions sur sa santé et son bien-être. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquerai. On y va pour ne rien manquer. C'est parti. Merci.